Coucou les filles j'espère que vous allez bien donc nous avons Asma avec nous et aujourd'hui comme le titre l'indique vous allez en apprendre un petit peu plus sur nous alors on va vous dire dix choses que vous ne connaissez peut-être pas sur nous. 10 facts about us. Voilà je te laisserai en anglais donc j'en fais cinq ouais j'en fais cinq d'accord ici sur ma chaîne et ensuite le reste sera sur ta chaîne. On commence alors toi tu le sais mais peut-être que mes abonnés ne le savent pas mais je suis une grosse flippeuse de l'avion. Toi tu le sais ça mais flippeuse c'est pas genre j'ai peur de prendre de l'avion c'est j'ai déjà pleuré dans l'avion. Si vous prenez l'avion et si je suis dans l'avion s'il y a des secousses vous allez me voilà vous allez me voir réagir. C'est comme ma soeur elle est comme ça elle pleure dans l'avion aussi. Ah non franchement moi j'ai peur mais pas à ce point. voilà je vais pas rentrer dans les détails de ce que mon corps fait quand tu es. Vas-y vas-y dis ! Non je suis vraiment pas bien je passe là une partie je t'ai dit aux toilettes tellement franchement je suis pas bien du tout voilà mais je suis ça va franchement malgré ça je prends quand même l'avion mais je suis pas bien en avion. Et toi ? Quelque chose que je ne connais pas sur toi ? Bon allez peut-être que mes abonnés ne connaissent pas sur toi. Alors attends j'ai pas réfléchi. Moi non plus j'ai pas réfléchi. Qu'est-ce que je veux dire ? Faut que réfléchissent aux quatre autres. Qu'est-ce que je veux dire ? Une chose que vous ne savez pas si pour moi c'est que j'aime faire du tir, j'aime le tir, j'aime bien tirer aux flingues, aux pistolets. T'es pas sérieuse ? Tu l'as déjà fait ? Je l'ai déjà fait. Donc la première fois que je l'ai fait c'était en Thaïlande et je suis tombée amoureuse des flingues et des... Ok d'accord. Oh là là. Comment on appelle ça là ? Tu sais le... mince. Le fusil à pompe. J'ai déjà tiré au fusil à pompe. Ah tu rigoles ? Tu sais pas, j'aurais fini ça. Mais j'ai tiré au fusil à pompe, j'ai tiré aussi avec un je sais pas c'est combien de millimètres qu'on a tiré sur ça. Oh my god. Vous savez qu'en Thaïlande presque tout le monde fait ça, fait du tir là-bas pour les gens qui aiment aller tir. Mais qui s'y allait et franchement... T'as pas fait ? Alors moi c'était la première fois que je faisais ça et franchement j'ai kiffé. Je me suis dit dès que je vais rentrer à Paris, à l'époque j'habitais Paris et je vais m'inscrire dans une école de tir. Non je vais m'inscrire dans une école de tir pour tirer. J'ai trop kiffé. Ok. Ouais je sais pas, tu te sens puissant. Vraiment voilà, c'est un truc que j'aime bien le tir. Ok. Alors, je sais pas si je te l'ai déjà dit ou si je vous l'ai déjà dit mais je le referai pas. Mais j'ai sauté, c'est pas du parachute, comment on appelle ça ? Parapente ? Parapente. C'est le truc ouvert là ? Ouais. On était en Turquie, je te jure, je le referai pas. C'était grand. C'était pas top. C'était bien mais on se dit avec mon mari, on était quand même fous quoi. Mais franchement c'était génial. On l'a fait en Turquie à Oludenis, c'était magnifique. Et franchement c'était génial. Mais purée quoi, je te jure quand tu dois courir et qu'il dit allez on court, on court et que tu sens que t'as plus le sol. Mais il y a aucune sensation hein, tu vois. Mais t'as pas de sensation de liberté ? Non, t'as pas la sensation de chute ou je sais pas trop quoi mais ça fait quand même flipper. Mais les gens qui font ça ils se disent non je referai parce que t'as une sensation de liberté. Oui après c'était génial mais je sais pas si c'est peut-être le fait d'avoir des enfants maintenant et tout tu vois. Mais voilà, c'était sympa. Alors, le prochain. Ouais le 2. Alors le mien, le prochain truc. Donc moi je suis une flippeuse des jeux d'attraction. Des jeux, des jeux, des grands manèges d'attraction là je suis une flippeuse. Tu fais pas alors ? Alors j'arrive à en faire un mais vraiment quand on me pousse à le faire. Quand on me dit Asma vas-y fais-le. Et ouais non sinon je suis vraiment, j'ai peur. Quitte à, il y a eu même des fois où je cria à l'homme d'arrêter le managère. Je dis mais arrêtez, arrêtez, je vais mourir. Et tout le monde me regardait en rigolant. Alors, mais je suis une flippeuse. Alors je les vois le faire. Mon mari a des fois, je lui dis bah va avec Nargis le faire. Et moi je suis une flippette, les trucs genre le grand 8, les trucs de Disneyland, tout ça. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je vois les gens le faire mais moi je... C'est un truc qui me fait super peur. Alors, je vois que la batterie elle clignote, j'espère que ça va tenir. Alors, je me suis fait enlever les dents de sagesse juste avant mon mariage. Alors tu imagines, j'ai dégonflé avant le... Sérieux ? Alors, quand j'étais jeune, je suis restée... En fait, pendant une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, je mangeais des glaçons. Je mangeais de la glace comme ça, je croquais de la glace, des glaçons tout le temps. C'était une... C'est devenu un... Un toque en fait. C'était comme un tic. Non, non, sérieux. C'était vraiment du sérieux, j'arrivais pas à m'en défaire. J'ai commencé en fait, quand j'avais je crois 10-11 ans, à croquer un glaçon. Et ça m'a plu et du coup, en fait, des fois, je te jure, ça arrivait à ce que je remplisse des sacs d'eau. Que je congelais dans mon congélateur. Ma mère, elle m'a donné, c'est très hard, c'est baissé, pour que j'arrête. Parce que mes dents, elle est esquintée quoi. Et je congelais donc des sacs de congélation que j'ai remplissé avec l'eau, que je mettais dans le congélateur. Et je le sortais, je le mangeais en entier. Je le cassais, je le mangeais tout en cachette parce que mes parents ne voulaient pas. J'ai esquinté des réfrigérateurs à mon père parce que je cassais la givre. T'as vu la givre qu'on a dans les fricots ? Je grattais avec la cuillère parce que je mangeais la givre, comme la neige, tu vois. Et pendant une dizaine d'années, c'était mon kiff d'aller... Donc par exemple, quand j'allais en Quick ou McDo, je me prenais un grand verre. C'était mon truc, il fallait que je mange ça avec mon menu. Je croquais, je croquais, je croquais. Des fois, je sentais même plus... Mais ça me faisait mal au ventre, mais le lendemain, je recommençais. Donc trois, quatre fois par jour, j'ai mangé des glaçons pendant une dizaine d'années. Ça me rend compte que c'était pas quelque chose qui... Ça aurait pu, moi. Je sais que le médecin m'a dit que ça aurait pu vous esquinter l'estomac. Bon, mes dents, elles m'ont pris un coup parce que des fois, elles se cassaient. J'avais des bouts de dents qui se cassaient au-dessus. Mais dans l'intérieur, à force d'avoir pris trop trop de froid, à la fin, elles s'effritaient. Et voilà, une dix ans comme ça. Et bon, j'ai arrêté heureusement. Quand j'étais jeune, je faisais partie d'un groupe d'anachides. Tu vois, des chants religieux. C'est bien ! Oui. C'est bien. Voilà, mais franchement, c'était vraiment bien. Et on était invitées souvent dans les festivals, machin. On était invitées obligées. Tu dois avoir une belle voix, alors ! Ah, fais le petit morceau ! Non, non, non ! Lâche ensemble ! Lâche ensemble ! Lâche ensemble ! Je le ferai un jour. Ah ouais ? Non. Franchement, c'est vrai que je fais ça et pas. Voilà. Je t'imaginais pas, mais... Et combien de temps t'as fait ça ? On a fait ça longtemps quand même, plusieurs années. Tu vois, on est allé dans les baptêmes. À quel âge t'as allé ? Collège. On était au collège. Collège. Cinquième, quatrième, troisième, et après, on a arrêté. Alors, je sais pas s'il y en a qui savent ça ou pas. Bon, celles qui me suivent depuis le début le savent. Mais je vais le redire. J'étais une grande, grande, grande fan de Michael Jackson. Il y a beaucoup de filles qui le sont. Mais quand je te dis grande fan, c'est vraiment à croire que j'allais me marier avec lui. Arriver la nuit à pleurer quand il s'est marié. Comment t'as réagi quand il est décédé, alors ? J'ai pleuré. Et j'étais pourtant mariée. J'avais Nargis. J'avais Nargis. Et le jour où il est mort, j'ai pleuré. Pendant une semaine, j'étais pas bien. Il est mort. Et pourtant, j'étais moins fan que les débuts. Et pourtant, j'ai pleuré. Ça m'a touché. J'ai l'impression que je le connais, qu'il est proche de moi. Et le jour où il s'est marié avec Lisa Marie Presley, la petite fille d'Elvis Presley, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est pas possible, mais il devait se marier avec moi. Tu avais quel âge à ce moment-là ? J'ai commencé à être fan. T'avais quel âge quand il s'est marié ? Quand il s'est marié, j'avais peut-être 17, 15, 17 ans. Entre 15 et 17. Mais j'ai commencé à être à fond. Le jour où, en musique, on avait fait la chanson Hit The World. I hit the world, I get my new place. Ça, en fait, voilà. C'est l'élément des chansons-là ? Avant, c'était Rock Voisine. J'étais avant sur Rock Voisine. Je suis restée pas longtemps en Rock Voisine. Après, ça a été Michael, Michael, Michael des années. Les chansons, j'écrivais. J'écoutais les paroles sur le truc. C'est bien ça pour apprendre l'entrée. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais d'ailleurs. J'écoutais les paroles, j'écrivais. On avait les cassettes avant. J'écrivais tout ce qui était sur ma chanson. Je découpais, je collais. Le pire, c'est que ma mère détestait ça. Elle m'arrachait tous les posters. Elle me jetait des magazines. J'étais amoureuse, vraiment amoureuse. Autre chose, c'est la dernière chose que je vais vous dire sur moi. C'est que je suis issue d'une famille nombreuse. Sept enfants et je suis pile au milieu. Trois au-dessus, trois en dessous. C'est le couple gâteau en deux. Exactement. Et toi ? La dernière chose que vous ne connaissez peut-être pas sur moi, c'est que j'ai été à l'école en Tunisie. Je suis née déjà à Tunis. Mais après, j'étais venue bébé ici à l'âge de 8 mois. Mais j'ai fait l'école en Tunisie. J'ai fait deux années d'école en Tunisie. Et j'étais la première en français et la dernière en arabe. J'étais la dernière en arabe. J'étais nulle en arabe, mais la première en français. Et en fait, ma maman n'était pas avec nous. À cette époque-là, elle était ici avec mon papa en France. Et nous, ils nous avaient laissés chez ma grand-mère. Et on a fait deux ans là-bas avec mes frères en Tunisie. T'en gardes des bons souvenirs ? J'en garde des bons souvenirs pour les bêtises qu'on a fait avec les cousins. Mais pas de l'école. Ah non, je ne voulais pas y aller. Et puis ma mère était loin, on n'était pas avec nous. Voilà, ça fait cinq choses. Donc voilà pour les cinq choses. En tout cas, si vous voulez connaître les cinq autres choses sur nous que vous ne connaissez peut-être pas ou sûrement pas, rendez-vous sur la chaîne de Asma. À tout de suite. C'est en barre d'informations. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...